Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo, ce sera un swatch du fond de teint de la base de chez NYX, du nouveau fond de teint qui vient de sortir matifiant et de la nouvelle gamme de produits que Samanas a sorti aussi, moi j'ai acheté juste un kit parce que malheureusement tout était sold out donc je ne pourrais pas en tester d'autres mais j'ai quand même pris une couleur assez foncée donc je pense qu'on peut quand même bien tester sur ce produit là, après on ne peut pas juger du coup toute sa gamme parce qu'ils sont quand même tous différents pour ce qui est du fond de teint de chez NYX, malheureusement en fait j'avais regardé la vidéo d'Ayo Coralie et de Marion Caméléon qui avaient des teintes à plus près dans les vanillias light moi d'habitude c'est ce que j'utilise aussi, je ne sais pas pourquoi sur leur vidéo ça paraissait bien, ça avait l'air d'être leur couleur et donc la mienne aussi et quand j'ai vu sur le site de NYX, c'était vachement rosé les teintes vanillias ou light, je me suis dit c'est pas possible, moi je ne suis pas à tonalité rosée, je suis à tonalité jaune du coup j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai pris la teinte nude, sauf que sur l'image ça paraissait vraiment avec ma couleur, sauf que maintenant en fait c'est légèrement trop orangé et trop foncé c'est pas rosé mais c'est orangé et du coup je pense qu'il faudrait que j'achète une deuxième teinte, donc je pense la light du coup pour être sûre que même si c'est trop clair j'aurai celle-ci pour faire un petit mélange là pour le moment celle-ci elle me convient presque on va dire, au bout d'une heure ou deux il s'oxyde quand même vachement et du coup au bout d'une heure ou deux on voit quand même une petite démarcation entre mon cou et mon visage mais par contre au niveau de mes mains il n'y en a aucune, j'ai le coup plus clair donc c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant je pense que pour cet hiver j'achèterais une teinte un peu plus claire comme ça je ferais les mélanges, l'hiver je mettrais la plus claire, quand je commence un peu à prendre un hal je prendrais celui-ci de toute façon je ne bronche jamais donc en soi avec ce fond de teint on a forcément cette petite base et du coup je voulais aussi vous parler des produits de Sananas Beauty donc le packaging se présente de cette manière, ça à mon avis j'ai pas vraiment besoin de vous le montrer, tout le monde l'a vu pareil ce qui est à l'intérieur tout le monde l'a vu aussi, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir comment ça tient parce que je l'ai déjà swatché en fait ainsi que le fond de teint donc c'est pas vraiment mon première impression puisque j'ai déjà testé les deux mais la tenue me paraissait pas mal le rouge à lèvres je suis mitigée mais le fond de teint franchement je l'ai fait qu'une fois et il était vraiment pas mal après je l'ai essayé avec une autre poudre par dessus donc je sais pas si c'est la poudre qui faisait que c'était bien ou si c'est vraiment le fond de teint et la base du coup pour les produits de Sananas Beauty ça se présente sous cette forme donc je ne mets jamais de crayon d'habitude mais je me suis dit autant tester les deux le crayon il est assez crémeux je me souviens par contre moi un truc qui m'a trop dégoûté c'est que je venais à peine d'ouvrir le paquet en fait j'ai utilisé le rouge à lèvres, je l'ai rangé dans ma trousse à maquillage parce que je voulais m'en remettre dans la journée au cas où qu'ils tiennent pas mais regardez déjà ce qui s'est passé je sais pas si vous allez le voir en fait ce qui s'est passé c'est que ici ça s'est déjà barré ça veut dire que le petit packaging n'est pas de très très bonne qualité mais ça me saoule parce qu'en fait du coup c'est moche enfin maintenant que j'ai assez parlé, assez présenté les produits c'est mon charme donc comme je disais assez bavardé sur les produits de toute façon ce qui vous intéresse c'est que je les swatch donc ça va se faire maintenant donc j'ai commencé par la base de chez Nix donc j'ai déjà mis ma crème hydratante en fait ce qui est très bizarre avec cette crème enfin cette crème, cette base c'est qu'elle est très très dure vous voyez regardez vous voyez elle est très très dure et elle est très très dure à sortir aussi voilà moi en général ça ça me suffit parce que j'en mets pas partout j'en mets au niveau du nez enfin j'en mets au niveau de la zone T on va dire donc là je vais mettre au niveau du nez elle est pas compliquée à étaler ils disent de faire des petits mouvements circulaires faut aller très très vite parce que ben elle sèche très très vite par contre elle lise vraiment très très bien les pores si vous entendez farfouiner c'est mon chat que j'ai dû faire rentrer parce qu'il miaulait la mort à la porte petit salaud donc ensuite ils disent qu'il faut taposer et là effectivement on sent que notre peau est vachement plus douce Gizmo en plus je sais même pas pourquoi je parle parce qu'il est complètement sourd ah il va me saouler bon tant pis le menton pareil petit mouvement circulaire vous le sentez quand vous pouvez plus faire les mouvements circulaires vous vous mettez à tapoter parce que sinon en fait ça va vous faire des granulés on sent vachement que ça tire sur la peau c'est très très étrange comme texture donc maintenant on va s'occuper du petit fond de teint donc je vais faire deux pompes il est très facile à s'appliquer il est quand même assez crémeux je veux dire c'est pas hyper liquide et pas non plus hyper plâtreux comme certains font de teint matifiant on a vraiment l'impression que c'est vraiment ma couleur mais comme je vous l'ai dit et comme beaucoup de youtubeuses ont dû vous le dire si vous les avez regardé bah il s'oxyde quoi c'est vraiment le seul bémol je peux dire puis le fait qu'il s'oxyde vraiment beaucoup alors j'ai vu quelques youtubeuses qui disaient que la base elle faisait comme si le fond de teint s'effritait un petit peu ou qu'il glissait pas sur la peau moi la première application j'ai pas eu ce problème là je vais voir si effectivement bah j'ai ce souci voilà ce qu'il y a du fond de teint donc franchement quand on voit comme ça on dirait vraiment que c'est ma carnation mais déjà il a commencé à s'oxyder il devient plus de ma couleur au début et ensuite comme je vous l'ai dit il devient un petit peu orangé parce qu'en fait pour le coup je pense que c'était pratiquement ma couleur bon je me suis trompée d'une teinte et je voulais l'avoir tellement rapidement que bah j'ai pas attendu qu'il soit en magasin la patience moi ça connait pas quand on touche il dit ce que c'est sans transfert et franchement bah c'est vrai on a l'impression qu'on a rien sur la peau je voulais vous montrer la nouvelle poudre que j'ai acheté de celle de chez Makeup Revolution qui présente comme ceci et je voulais la tester avec ce fond de teint là pour voir ce que ça pouvait donner éventuellement donc comme vous voyez avec la peau j'y vais franco parce que comme je vous l'ai dit j'ai la peau très grasse donc plus c'est poudré moi mieux je me porte donc maintenant je vais juste mettre le rouge à lèvres et je ferai le reste après de toute façon j'ai plus aucun produit à vous présenter donc autant que je fasse ça directement et que je ne filme plus le reste il ne sert strictement à rien en soi au niveau de la couleur il est comme ceci moi ce que j'ai trouvé c'est qu'il était plus clair que mais je ne vous ai pas dit la teinte déjà moi la teinte c'est Luxury Plum donc c'est un espèce de bordeaux violet et donc comme je disais le crayon je le trouve plus clair que le rouge à lèvres enfin moi j'ai trouvé après peut-être que je n'ai pas assez appuyé je ne sais pas je trouve vraiment comme elle dit qu'il faut en mettre sur toutes les lèvres donc j'en mets sur toutes les lèvres par contre c'est qu'il est vraiment très très crémeux ça c'est cool bon voilà j'en ai mis sur toutes mes lèvres donc normalement c'est censé être la même couleur que ça je trouve que le crayon a un petit sous-ton plus clair déjà c'est marrant parce que quand on en met vraiment partout on a l'impression qu'on a déjà du rouge à lèvres parce que le crayon est tellement crémeux que ça glisse en fait c'est parti vous voyez c'est plus foncé du coup ça fait que si on veut faire vraiment les bords avec sans toucher autour parce qu'on a réussi à faire un beau contour c'est ratin on est obligé de passer dessus et l'opacité juste pour ma lèvres du bas je suis obligée de passer deux fois parce que sinon il y a des manques voilà encore obligée de passer une deuxième fois en fait c'est très bizarre parce que dès qu'on repasse parce qu'on va en remettre un petit peu par un endroit le rouge à lèvres s'en va c'est vraiment dommage bon je vais m'arrêter là quand même ça fait trois fois que je mets le pinceau dedans et là ça me plaît pas ça fait des manques et un rouge à lèvres aussi foncé quand ça fait des manques c'est juste une catastrophe en fait on va le laisser sécher je vais voir s'il fait du transfert la dernière fois il me semblait pas trop mais un peu quand même parce qu'on est obligé de remettre tout le temps mais du coup on sent il sèche mais il est toujours un peu collant j'ai l'impression qu'à la caméra on le voit mieux en plus ici on voit qu'il y a moins de couleurs pourtant je suis passée deux fois c'est une troisième fois il commence à sécher là donc on va faire le test du petit mouchoir c'est là il me semble sec il est sec là voilà donc le sans transfert c'est pas tout à fait ça je vais repasser une deuxième fois pour voir que vous sentez l'excédent qu'il n'avait pas séché non toujours on verra bien à la fin de la journée en attendant je vous laisse et je vous retrouve du coup pour vous dans une seconde mais pour moi à la fin de la journée seulement il est deux heures donc je vais vous retrouver quand je me démaquillerai du coup à tout à l'heure me voilà de retour donc ça fait maintenant six heures que je porte ce maquillage donc comme vous pouvez le constater directement on le voit tout de suite c'est rouge j'ai rien retouché rien du tout j'ai juste mes ailes de nez j'ai fait ça de temps en temps pour voir si ça collait ou pas et du coup vraiment là au niveau de la bouche on voit je vais zoomer on voit que ça s'est complètement effrité là j'en avais sur les dents par moment et regardez quand je fais ça il y en a plein sur mon doigt il faut savoir qu'en plus j'ai pas mangé j'ai juste bu de l'eau donc j'imagine pas ce que ça fait si on mange surtout si on mange gras je pense que c'est même pas la peine mais sinon c'est dommage la couleur est jolie mais ça fait 5 ou 6 heures il est déjà comme ça alors que j'ai pas fait grand chose j'ai juste fumé oui je fume ne fumais pas c'est pas bien mais j'ai juste fumé et j'ai bu de l'eau c'est quand même très dommage et au niveau du teint du coup parce que voilà on évite pas ce niveau du rouge à lèvres on voit que c'est pas hyper top qu'il faudra en remettre dans tous les cas si on mange ou que même si on vit tout simplement en fait donc du coup le teint bah franchement je vais pas dire que c'est nul parce que moi je vous l'ai dit tout à l'heure en général au bout de 20 minutes je brille déjà là j'ai commencé à vraiment briller qu'au bout de 2 heures ça a commencé à coller au bout de 2 heures et forcément en plus j'ai mis de l'highlighter donc ça fausse un petit peu le résultat mais là j'en ai pas mis et ici j'en ai mis un petit peu et ici j'en ai mis mais là j'en ai pas mis on voit bien que là je brille quand même vachement et de près de près voilà ce que ça donne au niveau du front bah ça colle et on voit qu'il y en a un peu dans les ridules mais franchement ça va au niveau du nez bah on voit carrément les ailes du nez qui sont hyper luisantes enfin là c'est pareil et le menton voilà le menton ce que ça donne je crois même que j'ai le rouge à lèvres qui a coulé en durée enfin je sais pas si bizarre je suis rouge au niveau du menton alors que j'ai mes rouges oui bon pour un fond de teint qui garantit 24h de matifiance je suis pas convaincue mais franchement je suis beaucoup plus convaincue que certains fonds de teint matifiant que j'ai déjà essayé celui là franchement je trouve qu'il marche après tout dépend peut-être de la poudre qu'on met aussi puis peut-être de son hydratation de base là en soi si j'avais dû repoudrer mon visage je l'aurais refait au bout de ouais 2 heures au bout de 2 heures j'aurais remis un petit peu de poudre avec mon éponge mais c'est tout franchement j'aurais rien fait de plus j'aurais pas refait ça au bout de 20 minutes ou alors tout le temps regarder mon maquillage en fait là j'ai vécu sans penser à mon maquillage et c'est plutôt cool en fait parce que d'habitude je suis toujours là à me regarder un peu dans le miroir ah non là c'est bon ça brille pas c'est bon ah là ça arrive faut que je remette et franchement là c'était top j'ai vécu une journée top donc voilà c'est la fin de cette vidéo qui aura duré très longtemps pour moi qui aura été plutôt courte pour vous ça aura pas duré 5 heures mais donc je vous laisse dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada